Musique Donc je suis tout à fait d'accord avec M. Gerbeau bien entendu, il n'y a pas une virgule à changer et je lui ai dit encore cette semaine, nous resterons mobilisés malgré tout ce que nous entendons parce que curieusement, dès que nous faisons une manifestation qui est un peu de succès parce que les journalistes en font état, on entend la semaine qui suit le trio d'Elgar, Rousset, Castex ou maintenant Coffman, ils signent des accords, nous allons commencer les travaux, etc. C'est peut-être un peu d'enfumage mais peut-être qu'ils font tout pour y arriver aussi. Donc notre intérêt c'est surtout de ne pas baisser les bras et de rester mobilisés et le plus souvent possible parce que pour l'instant, d'après ce que l'on dit à M. le sous-préfet, les élus se mobilisent. Alors les élus qui se mobilisent, ça ne plaît pas du tout aux grands élus, enfin les grands, quelquefois par la taille mais pas par la compétence, et les grands élus de Paris également, donc ça ne leur plaît pas. Alors notre collectif de tous les élus, plus les associations, etc., l'intérêt de tout ça c'est de rester très, très, très mobilisés le plus souvent possible pour défendre ce qui est d'un intérêt vital. Parce que je disais dernièrement, M. Macron quand il est venu à l'Andiras parce qu'ils ont été impactés lourdement par les incendies, ne vous inquiétez pas, l'État est là, on va vous aider à reboiser. Sauf que les vautours arrivent avec les panneaux photovoltaïques, etc., etc. Et puis tout ça, ça va passer au deuxième plan, parce qu'il va y avoir des informations qui vont sortir et qui vont balayer tout ce qu'ils nous ont dit. Et les promesses n'engageant que ceux qui les croient, nous devons rester vigilants pour que ce qu'ils disent, ils le fassent et qu'ils ne nous détruisent pas. Il y a eu 30 000 hectares détruites par les incendies, il nous dit qu'il va reboiser et dans le même temps, il nous propose de nous détruire volontairement 6 300 hectares pour faire une LGV qui va servir à 4 Parisiens. Donc nous devons rester mobilisés et continuer le combat. Et comptez sur nous, ne comptez pas. Ne regardez ni l'âge ni la taille, regardez l'énergie. Tiens, mais le voilà, le TGV qui passe justement juste derrière nous. Je vous propose juste deux petites secondes, une petite mise aux gens chers. Combien vous me donnez pour une minute de gagné sur le trajet Bordeaux-Toulouse ? Combien ? 4 millions ? Non, c'est plus. Combien pour une minute ? Alors combien ? Alors 4, non, c'est beaucoup plus. 16 millions, non ? 16 millions à ma gauche ? 800 ? Non, c'est un peu moins quand même. 175, 175, 175, oui c'est ça, c'est 166 millions d'euros pour gagner une minute. Une minute, 166 millions d'euros, bravo ! Un jugé vendu, c'est parti ! Magnifique ! Et pour montrer bien cette aberration, Pauline va vous distribuer, pendant que les sous-fifres vont nous enjailler un petit peu les oreilles encore, Pauline va vous distribuer une cinquantaine de lettres, et on va pouvoir faire une photo avec cette mise aux enchères, une minute égale 166 millions. Donc il y aura une cinquantaine de participants, et une fois que les sous-fifres auront joué un petit peu, on se mettra devant la gare pour prendre une photo avec cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Il m'a en haut, il m'a en bas pour que ça tienne bien avec le vent ? Mais attendez, on va vous dire... Ok, tout le monde est prêt ? Il y a deux mots pour faire... Oui, il y a trop de choses à dire, on prend le coin en viève, comme il y a le 30 millions, et ensuite on prend le deuxième, c'est le coin. C'est bon ? Vous êtes magnifique ! Ok, c'est bon pour les photos ? Même, on raconte toujours que les jeunes sont beaucoup plus doux plus vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada